Alors le runner qui se croit dans un infj mais avec quelqu'un d'autre c'est tellement fréquent parce que il y en a plein, des comme ça, pour la simple et bonne raison qu'ils sont vraiment runner ça veut dire que les problèmes sont là, que les ressentis énergétiques sont là, les challenges personnels sont là le travail effectué pour soi-même est là, ça match et ce qui fait la différence entre une tierce et son chaser, le vrai, le seul et l'unique le seul et l'unique, je le fais avec les yeux parce que c'est quand même mieux d'avoir des émotions c'est qu'avec son chaser il est en amnésie et pas avec les autres donc ça veut dire que son ressenti personnel, que l'énergie, que ses émotions exposent le plafond sont là et que quand il y a quelqu'un en face qui répond aussi à ça et qui porte un certain nombre de challenges il renvoie aussi une forme d'intensité émotionnelle donc le runner en déduit de façon parfaitement cohérente, intellectuellement parlant c'est complètement cohérent j'ai mes ressentis, j'ai ces émotions extrêmes et ça, c'est cette personne qui m'enlève, alors que pas du tout parce que dans sa réflexion il lui manque une pièce d'information et puis il lui manque vraiment c'est pas un défaut de sa part, c'est un vrai manque il lui manque vraiment une pièce d'information qui est l'amnésie du runner les runners quand ils rentrent en parcours FJ, enfin en travail par rapport à leur parcours FJ avec leur chaser le gros truc qu'il faut qu'ils démontent tout de suite c'est l'amnésie c'est accepter l'idée qu'il y a des choses qui leur manquent et ça c'est très compliqué parce que dans leur tête tout fait sens ils sont là en train de vivre une réalité qui est très tangible pour eux, c'est une vie qui vive donc très compliqué de leur dire c'est une illusion que tu vis ça fait pas sens tu vois, c'est pour ça que c'est très subtil que de se mettre dans les pompes du runner à ce moment là parce que la façon dont ils réfléchissent à la situation et que du coup émotionnellement ils choisissent d'y répondre c'est absolument cohérent donc c'est des grands moments de trouble pour les runners quand ils percutent qu'il y a cette notion d'amnésie sur leur gueule c'est pas un moment sympathique pour eux ils sont pas trop heureux d'enfin avoir la totalité des informations ils se disent what the fuck, qu'est-ce que c'est que ce merdier ? c'est pour ça que moi j'aime beaucoup l'idée de l'amnésie versus le déni du runner dont on parle partout sur internet parce que le déni ça sous-entend à un truc qu'on ne perçoit pas c'est-à-dire comme un déni de grossesse, on voit pas la grossesse donc on peut pas la conscientiser on peut pas en parler, on peut pas montrer quelque chose qui se passe l'amnésie c'est vraiment ce sentiment d'avoir vécu quelque chose c'est-à-dire notre corps s'est mis en marche, notre bouche a dit des mots, notre coeur a ressenti des choses dont on a pu le souvenir mais vraiment c'est une forme de vacuité, c'est-à-dire on repasse dessus, on ne sait pas ce qui s'est passé et le truc c'est qu'ils ne ressentent pas cette émotion de vide du style qu'est-ce qui s'est passé le 12 janvier, putain je m'en souviens pas non, la façon dont ils te l'expliquent en consultation par exemple c'est bah il y a le 11 janvier et puis après le 11 janvier il y a le 13 janvier et toi t'es là, non il y a le 12 bah non ça n'existe pas le 12 janvier de quoi tu parles tu vois donc quand l'amnésie se lève, l'amnésie, l'énergie qui leur appelle genre coucou qu'est-ce que t'as fait le 12 janvier et qu'ils ont zéro souvenir mais que l'énergie leur envoie cette émotion de vacuité et que du coup ils doivent faire tout un travail de réhabilitation de qu'est-ce qui s'est passé le 12 janvier c'est pour ça que ça se passe pas bien pour eux tu vois et c'est à ce moment là où ils arrivent à reconnecter qui est la bonne FJ qui est la fausse FJ dans le sens où ils se disent attends le 12 janvier je sais pas ce que j'ai fait, où j'étais mais attends mais ça c'est la ville où habite mon autre donc si j'étais dans la ville où habite mon autre je devais être avec mon autre émotionnellement ça se passe comme ça du coup ils recollent les morceaux à l'image d'une enquête à grande échelle sauf qu'on parle pas d'un petit policier à la télé on parle de leur vie, on parle de leur intimité, de leurs croyances de leur sexualité parfois, de leurs pratiques religieuses tout, de leur famille, tout ça touche tout compliqué à ce moment là ça fatigue, c'est un travail de longue haleine comme vous pouvez imaginer qu'une enquête à l'échelle de sa vie peut l'être et ce sont des périodes qui fatiguent énormément émotionnellement ces temps d'axe parce que à ce moment là ils percutent que si eux à ce moment là étaient dans un sentiment d'amnésie c'est-à-dire quelque chose dont ils ont du mal à se souvenir de façon très individuelle ils pourraient passer outre, on passe à la suite, on enchaîne etc le problème ce sont pas des moments qu'ils ont vécu seuls ils l'ont vécu avec en face un chaser qui les regarde les deux billes ouvertes comme ça et qui surtout leur a demandé des comptes derrière par rapport à ce qui s'était passé à ce moment là et ça par contre l'engueulade qui émanait de ces moments là le runner il s'en souvient très bien il se souvient très bien aussi du fait qu'il comprenait pas pourquoi on était en train de s'engueuler avec cette personne à ce moment donné parce qu'il y avait aucune raison du fait que ça pète comme ça est-ce que ce qu'il en a déduit c'est c'est mon chaser qui a un grain moi j'ai rien fait donc là il y a une notion de responsabilité slash culpabilité qui se met en place ça inflexe, je vous dis ça inflexe je le laisse au runner, j'ai pas envie de vivre ça moi mais c'est inflexe donc à ce moment là il y a aussi une énorme culpabilité de dire putain j'ai considéré une fausse FG comme étant ma FG qu'est-ce que va penser ma vraie FG bah 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 comment je vais sortir de ça il y a plein de runner qui à ce moment là sont comment dire dépassés par la situation je peux pas vous le dire autrement ils sont dépassés ils se disent mais maintenant je vois clair je peux pas te dire que je suis à l'aise avec ça ça me semble irréconciliable c'est à dire que ce travail d'enquête à faire avec mon autre maintenant que je l'ai fait avec moi il se passera pas bien il se passera pas bien avec mon autre enfin tu vois et surtout que souvent ce sont des décompréhensions qu'ils font dans des moments où leur autre c'est bon il est parti quoi genre il en a eu sa claque et il est pas parti en lui disant allez comme un accord au revoir il lui a parti en lui claquant la porte sur la gueule quoi donc c'est une catégorie qui est compliquée euh voilà mais c'est on vous aime les renards quand même on vous fait des bisous nous on vous veut du bien on vous veut du vrai mais sincèrement on vous veut du bien ok nous en tant qu'autiseur on a pas choisi que ça se passe comme ça pour vous on aurait préféré faire autrement on est désolés on est désolés je sais pas quoi dire de plus on est désolés